... On t'a jamais dit que c'était dangereux de jouer avec une arme ? Quitte à essayer de m'empêcher de partir, t'aurais pu trouver de raison pour que je fasse demi-tour plutôt que d'essayer de te prendre mon flingue. T'as eu de la chance que ça n'expose que le plafond. Est-ce que c'est ma faute à moi aussi, si votre canon décharge dès qu'on l'empoigne ? T'as eu de la chance surtout que je ne vais plus gaspiller de munitions. Du coup, vous n'allez plus tirer de coup ? Même avec les contaminés ? Non, non, c'est pas ce que... C'est bon, je vais mettre ça sur le compte de la naïveté. Bah non, c'est un double sang, c'est pas ma faute. Non, je ne veux plus que tu touches à mon arme, et je ne veux plus que tu l'ouvres tant que tu ne t'es pas remis du plâtre que tu t'es pris dans la tronche. Je ne comprends pas. Tu m'empêches de sortir, c'est que toi-même, tu n'en as pas très envie, si ? Bah si, parce qu'il faut quand même que j'aille me ravitailler, prendre un peu l'air, ce genre de truc. Alors quoi, c'est les contaminés qui te mettent les fois ? Un peu, non mais bon... Tu sais que ce n'est plus un problème maintenant que je suis là, ça ? Oui, 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 je sais, je sais. Quelle époque ? Quelle époque ? Alors pourquoi ? Pourquoi de... Hein ? Pourquoi tu ne veux pas sortir ? Je te ramène au campement, en plus on y sera beaucoup plus en sécurité que maintenant. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est qu'on n'est pas bien là, à la fraîche, détendu du gland. Je vois, il faut que je te convainque de sortir. Non, 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 je vais vous suivre, c'est pas si facile. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué, on sort, on les fume, on avance. Et on fait ça vite, parce que le temps presse quand même. Oui, mais le problème n'est pas là, c'est... Ok, je sens qu'on va encore discuter un petit peu. Mais tu n'as pas envie de sortir et de vivre à l'air frais ? Si, 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 bien sûr, si. Alors explique-toi, soit tu as envie de sortir, et puis tu sors, soit tu n'as pas envie de sortir, et puis tu m'expliques au moins pourquoi. J'ai la chiasse. Pardon ? Non, 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 c'est que je suis timide. Timide, voilà. Très timide. C'est pour ça que je ne peux pas malader dans un camp avec des... Des neffles, oui, tu vas me faire croire que c'est juste pour cette raison que tu ne veux pas sortir. Oui. Donc tu vas me faire croire quelque chose. Oh, vous êtes malin, vous, hein. Vous êtes malin. Non, mais regardez autour de vous. J'ai largement de quoi me nourrir, j'ai même de quoi pioncer dans l'autre pièce. C'est ma maison ici, moi, je ne peux pas partir comme ça. Tu n'as jamais vécu de déménagement ? Si, une fois, pour un aparté tu lui en... Alors où est le problème ? Mais il faudrait emporter quelques trucs, voilà. Il n'y a pas de souci pour ça. On revient dans quelques temps, puis on emporte les trucs qui te manquent. Oui, oui, oui. Ou alors, cette cave ferait un bon post-avancé pour la ville en cas de problème. Oui, aussi, oui. Ou pour s'en servir d'entrepôt, ça marche aussi. Oui, aussi, oui. Et ça n'explique toujours pas pourquoi tu te refuses à affronter les contaminés. Oui, aussi. Est-ce que c'est aussi pour ta cave que tu t'en empêches ? Oui, aussi, oui. Oui, non, pardon, je voulais dire oui, non, je ne sais pas. Tes arguments sont invalides. Tu ne m'as toujours pas donné une seule raison valable de ne pas tuer de contaminés. Le son de répugne. Le son de répugne. Être déchiqueté, avoir les membres arrachés, tellement douleur que tu n'entendrais même pas tes propres cris. Être écrasé, lacéré, déchiqueté par de la viande pourrie. Ce n'est pas répugnant, ça ? Oui, ici, quelque part, c'est bien, un petit peu, quand même. Oui, mais il suffit d'être malin et de s'enfuir. Je crois que ça te garantira toujours en vie ? Non, je sais bien, il n'y a pas que les contaminés de dangereux. Il y a aussi une autre façon de survivre, tout ça, machin. Mais bon, on avance. Mais ? Mais je ne sais pas, je ne peux pas, c'est tout. C'est quoi, c'est le fait de te conserver ici ? J'ai fait une promesse. Je n'ai pas pu la tenir et je me punis comme je peux. Voilà, une promesse. C'est qu'en essayant d'oublier le passé, ça t'empêchera de te projeter vers l'avenir. En l'occurrence, à la porte de Cana Cave. Vous savez, j'ai bien essayé de me flageller, mais il faut savoir pourquoi. Depuis l'apocalypse, impossible de trouver le mot de Martinet. C'est étrange, quand même. Je pense qu'il serait temps de faire face. Explique-toi. Il n'y a rien à expliquer. Et je ne supporte juste pas d'avoir pas fait ce que j'aurais dû faire au moment où j'aurais dû le faire. Juste après avoir trouvé cette caméra, après avoir commencé à me filmer, j'ai croisé une autre survivante, qui se cachait aussi. On a parlé, je l'ai emmenée ici. Et je lui ai parlé du documentaire, de montrer le monde tel qu'il est devenu. Elle a dit que c'était une bonne idée. Elle a voulu m'aider. Alors du coup, on est partis pour filmer le monde extérieur. Elle devant et moi tenant la caméra. Tout s'est pas passé comme prévu. On a été pris en chasse. Et vous qui êtes pas là, vous devez bien deviner ce qui s'est passé ensuite. Effectivement. Je pense que tu gardes ça pour toi depuis pas mal de temps. Vous savez, j'ai toujours fait comme si j'avais été seul devant cette caméra. Pour pas montrer que ça aurait pu être différent. C'est sûr, j'aurais pas été légité, mais bon. Ça aurait été pas mal. Je pense. Vous savez, là où je m'en veux le plus, c'est que je suis parti. Elle a été mordue, je me suis enfui. J'ai rien fait. Enfin, je l'ai regardé. Elle m'a regardé, je l'ai regardé à nouveau. Elle m'a souri. Elle m'a souri. Bref. Je me suis enfui en la laissant là. Et retenir. J'avais la caméra à la main. Allumée. J'étais en train de filmer. Et en arrivant ici, j'ai tout effacé. Je me suis dit que je finirais par oublier. Sauf que durant le mois où j'étais ici seul, j'ai pas oublié. Je m'en suis rappelé. Et je me suis dit que je méritais tout ça, ce qui m'arrivait. Je mourrais à mon tour. À petit feu. Et si c'était pas toi qui t'étais enfui, mais elle qui t'avait sauvée ? Ça change rien, non ? Non mais regardez-moi. Je suis resté ici, enfermé. Sombré dans une folie furieuse jour après ce jour. Et je m'en suis rendu compte. Tandis qu'elle, je flotte peut-être dans l'estomac d'un de ces types. Alors peut-être même qu'elle est devenue l'un d'eux. Je suis un inconscient et un imbécile. Et je suppose que ça a rapport avec la promesse ? Oui. On a tous fait des erreurs. Je suppose qu'il y a un temps d'adaptation à ce nouveau monde. C'est pour ça que je peux pas vous en vouloir. J'ai fait pire. J'aurais été libéré de ma promesse si j'y étais resté. Oh bah si tu pars dans des délèques comme ça, je suis sûr qu'on peut trouver un solo de violon qui s'écorde tout à fait à ce que tu viens de dire. Vous savez, la promesse que je lui avais faite. J'avais promis que je la libérerais. Que si le pire devait arriver, je l'empêcherais de devenir un de ces trucs. Et me voilà, me tair ici. Même pas osé les affronter. Comment vous voulez que je marche au milieu des gens, dans un campement, où je regarde la vie en face, alors que j'ai pas pu sauver cette fille qui avait confiance en moi. Qui me voyait comme une sorte de sauveur. Ça peut vous sembler bizarre, mais elle avait pris ma gourmette. Elle m'avait dit que c'était mon identité. La plupart des héros quotidiens sont anonymes. Que tant que je recueillerais des gens, je serais un héros. Je serais bienveillant. Voilà comment ça a fini. J'ai brisé cette confiance. Peut-être qu'elle a juste voulu te renvoyer l'ascenseur. Vous savez, ça aussi, je l'ai compris, durant le mois où je suis resté enfermé ici. Je suis pas un héros. Je veux pas tuer ces trucs parce que... Parce que je veux pas tuer des gens que j'aurais pu connaître. Alors qu'ils sont plus exactement vivants. Et il vous aura fallu me pousser au cul pour pas que j'emporte ça avec moi dans la tombe. Comme j'avais failli le faire. Sans jamais oser l'avouer à cette caméra. Pas honte. Que le recueillis. Sans être héroïque. C'est déjà un geste noble. Oui. Oui. Tu vois, je pense pas qu'elle ait eu tort, au final. Au fond, t'es quand même quelqu'un de bien. Bah, t'as quand même recueilli Miss Blue. Oui, Miss Blue. Miss Blue, vous savez pourquoi je l'ai recueilli à la base ? C'était pour essayer de rattraper mes fautes. C'est tout. J'ai passé trop de temps ici tout seul. Avec remords et triste paix pour seul compagnon. Non, j'ai tout perdu. Jusqu'à l'espoir de redevenir quelqu'un de bien. Non, 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 non. Non, tu as sauvé Miss Blue. Tu l'as aidé à se remettre sur ses pieds. Jusqu'à l'espoir. Mais après, tu oses me dire que tu ne vaux rien. Mais tu t'es largement rattrapé. J'suis désolé, mais ta dette, elle est épongée. À force de rester clouettré ici. Puis, quant à ta promesse, rien ne t'empêche de la tenir. Si elle ne s'est pas faite dévorer ou liquidée par quelqu'un d'autre. Quant à être quelqu'un de bien, comme tu disais, il y a plein de gens au campement qui ont besoin d'aide. Le campement, si on avait su. Ouais, j'suis désolé. Oh, c'est pour la peine. Vous savez, depuis que je me suis rendu compte que le lait était introuvable, j'ai bien compris que le destin voulait nous chier au visage. On a quelques bouteilles de lait au camp. Je pense que t'es resté ici suffisamment longtemps. Et le fait d'avoir sauvé cette fille, ça suffit amplement à remplir ta promesse. Je ne pense pas qu'il soit juste que tu t'accables de toutes les erreurs qui ont été faites à ce moment-là. Ce n'était pas seulement les tiennes. Il faut que tu continues ce que vous aviez commencé, parce que ce n'était pas une si mauvaise idée que ça. La choucroute avec le chou coupé par Noël ? Ah non, mais je l'ai foutu en l'air depuis le temps. Oh, c'était dégueulasse. Puis c'était cul, on aurait dit un espèce de mattole de jute. Non, mais quand j'en ai bouffé, je vous jure, ça m'a gousillé l'intestin pendant quoi ? Trois ? Quatre jours ? À peu près ? J'en ai gueulé mon vieux, on aurait dit une poissonnière de millimondants. Je parlais de votre documentaire. Ah oui, aussi. Plutôt que de ressasser des souvenirs qui t'amusent, tu devrais plutôt reprendre ton but initial. Mon but ? Oui, sortir à l'extérieur, filmer ton documentaire, recueillir des témoignages, et où trouver de meilleurs témoins qu'en campement, d'ailleurs. Vous pensez que mon but, mon vrai but, c'est de continuer à filmer ? Oui, enfin, c'est un rôle comme un autre. Tu peux toujours trouver des gens pour te protéger, pour protéger ceux qui t'entourent. Et pour protéger ceux qui protègent ceux qui m'entourent ? Eh bien, là, si tu t'en sens prêt, ou si tu veux juste finir par tenir ta promesse, tu peux prendre ça. Alors, parce que moi, j'ai jamais tenu ce genre de trucs. Pas difficile ? C'est comme tout. Que ce soit se servir d'une arme ou monter à cheval, il suffit d'apprendre. Oui. Enfin, j'ai jamais fait de cheval, et puis ils se sont sans doute tous fait couper. Je suis désolé. Déjà, apprends à le tenir correctement. Oui. C'est littéral que je me transforme en trop de balles, hein. Tu sais, se servir d'une arme, il y a pas mal de gens qui pourront te l'apprendre, en tout cas. Il y a beaucoup de monde, et de talent en conséquence. Même quelques-uns des gars qui pourront t'apprendre à survivre. Braves gars assez intègres, par lesquels on peut compter, qui se distinguent par leur intelligence et leur savoir-faire. Bon, les larrons, c'est pas évident de vous trouver dans votre merdier, là. Sur l'entrée de votre cave, elle serait majeure, ce serait déjà plus facile de rentrer dedans. Mais enfin, voilà. Qu'est-ce que vous faites, là ? Une condesse qui vient de se ramener au camp. Un vrai caractère de merde. Elle cherche quelqu'un. Je me suis dit, bon, ben, on va aller chercher d'autres connards. Apparemment, votre ami a trouvé notre enfant. Si, mais... Mais comment vous avez su que je serais là ? Ben, d'un coup, je vous ai suiveux en ville. Alors, je suis venu jusque-là voir une meuble là. Il est vous qui êtes au courant. Euh... Ouais, ouais, je crois. Je sais pas si c'est la route ou si c'est vous, mais je vais pisser. Ouais ! Salade de fruits ! C'est bon, je vais. C'est... Un copain. Bon, nous, on va partir devant. Si tu veux nous rejoindre, c'est assez simple. On est à la sortie de la ville et dans un bois. C'est pour plus de sécurité. En ville, c'est la merde en ce moment. Ouais, ça... En plus, avec les feuilles, t'as pas besoin de PQ. Enfin, bref, si tu veux nous rejoindre, vaut mieux commencer à préparer rapido ces affaires. On pourrait qu'on parle, nous deux. Ah oui. Oui, c'est sûr que vous, pour causer, vous causer. Pour oser, vous osez. Je vais prendre ça pour un oui. On y va ? Ouais. Il vient pas que nous, Lucas ? Moi, je pense qu'il nous suivra. Compris. Bon, ben, on sortira dans une autre vie, mon pote. Au fait, vous ferrez gaffe en sortant. C'est hyper bas de plafond, je me suis bouffé tout le crâne sur le plat. J'ai laissé mon arme pour tenir, mais ça va peut-être pas rester longtemps. C'est à toi de décider si l'apocalypse sera vraiment la fin ou à renouveau. mais ça sera bientôt, je pense. Au fait, je t'en pique encore une. et puis pour les chênes. Sans rancune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada